Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis. C'est exclusivement sur Equinox Télévision. Est-ce un objet politique non identifié ou plutôt un leader aux idées bien faites et à l'ambition clairement affichée ? Si l'on ne saurait mieux que lui répondre à cette question, Kaba Libi continue à bousculer le landerno politique camerounais et à se bâtir une réputation de leader. Vous l'aurez compris, cette semaine, nous recevons le coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens. Bonsoir, Kaba Libi. Bonsoir à vous, Monsieur Zogo. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs que j'ai le plaisir pour la première fois. C'est une émission à laquelle je suis abonné, mais je n'avais pas encore eu le privilège de recevoir votre invitation. C'est le cas, enfin. Ah oui, c'est le cas, effectivement. Je dis bonsoir et je dis mes amitiés à vos téléspectateurs. Alors, je vous remercie d'avoir accepté de venir sur le plateau de Kinox Télévisions, notamment de Geopolis, pour aborder avec nous les scrutins de 2018 au Cameroun, dont vous êtes un acteur de plus en plus important, comme on l'évoquera ici. L'opération Hypervié qui est de retour. La crise anglophone dont on parle de moins en moins. Et puis, naturellement, l'affaire Nicolas Sarkozy, qui fait beaucoup de vagues actuellement dans l'actualité, telle qu'on l'a vu avec cette garde à vue de deux jours en France. Alors, Kaba Libi, première question, cet entretien, comment se porte le mouvement 11 millions de citoyens ? Le mouvement 11 millions de citoyens se porte chaque jour de mieux en mieux. C'est un mouvement qui s'est fixé des objectifs clairs. Et lorsque nous avons le sentiment que depuis huit mois, nous nous rapprochons de l'atteinte de ces objectifs, nous trouvons en cela de l'énergie pour continuer de l'avant. Nous nous sommes fixés des objectifs qui sont connus. Faire inscrire 11 millions de Camerounais sur les listes électorales. Ensuite, susciter des candidatures aux élections locales, législatives, municipales. Et quand je dis législatives, il faut bien préciser les députations. Oui, tout à fait. Parce que nous avons exclu, et on en reparlera tout à l'heure, les sénatoriales, les députations, les municipalités, les élections des conseillers municipaux, et puis la présidence de la République. Alors, au moment où nous parlions de ces élections, et même si vous voulez, commençons par les inscriptions. Souvenez-vous, en mai, lorsque nous avons lancé l'opération 11 millions, à l'époque c'était l'opération 11 millions d'inscrits, que n'avait-on entendu ? Que n'avait-on véritablement entendu ? Vous savez, alors que j'avais naïvement pensé, et je reviens toujours là-dessus, qu'en année électorale, ou à la veille d'une année électorale, l'objectif principal qu'il fallait atteindre était celui de mobilisation de l'électorat. Et là, ça me permet d'évoquer l'autre objectif, qui lui est immatériel. Et je peux en parler aujourd'hui, parce que je n'en ai jamais, j'ai envie de dire que c'est même une exclu de votre émission. Jusqu'ici, j'évoquais l'objectif ou les objectifs matériels. Le nombre d'inscrits, on peut compter, c'est chiffré, c'est numérique. Les candidatures à une élection, on peut compter, on peut le voir. Mais l'autre objectif, qui était immatériel, que nous souhaitions atteindre, nous n'avions pas beaucoup communiqué là-dessus, parce qu'en réalité, c'était l'objectif rattaché aux objectifs numériques. C'était le déclic mental. Le déclic mental. Pour que les Camerounais s'intéressent à nouveau aux questions électorales. À nouveau, à s'intéresser à la politique. Vous comprendrez pourquoi, parce que je l'ai souvent dit, je le répète à l'envie à chaque fois, partant du postulat que sur 14 millions de Camerounais en âge de voter, même pas 6 millions n'étaient inscrits. Ce n'était pas qu'une question de chiffres. Ce n'était pas qu'une question délicat. C'était mental. Il y a plusieurs raisons qui justifiaient cela. La première étant, effectivement, que beaucoup de Camerounais estiment que le système électoral est verrouillé. Et que, sur le fondement de cela, aller à l'élection, c'est cautionner, en réalité, l'ordre établi. Et pourquoi beaucoup de Camerounais le disent ? C'est en partie à cause de nous, de personnes comme nous. Parce que moi, j'écume depuis une décennie au moins les médias. Et chaque fois qu'on parle d'élection, je suis le premier, puisque je suis juriste de formation, je suis le premier à démontrer aux Camerounais à quel point il y a des verrous juridiques. Je mets très bien en relief les articles qui posent problème. Je mets très bien en évidence les blocages qu'il y a ici ou là. Et la conséquence de cela est que je ne mesurais pas, ou que nous ne mesurions pas. C'est qu'une fois qu'on a fini de démontrer que c'est verrouillé et que c'est bloqué, nous ne pouvons plus venir dire aux gens d'y aller. En fait, nous sommes en train de leur dire, n'y allez pas. On a anesthésié les gens avec ce type de débat. Et j'en suis même arrivé à la conclusion qu'en fait, l'ordre gouvernant nous a utilisé pour ça. C'est-à-dire, ils ont fabriqué un système électoral verrouillé et ils nous ont laissé la charge de démontrer que c'est verrouillé, sachant très bien qu'en bout de course, on aurait provoqué la désaffection politique. En réalité, nous aurions dû aussi insister sur la capacité qui existe à contourner, la possibilité qui existe, l'opportunité qui existe, les possibilités qui existent de contourner. Parce que la lutte démocratique, c'est ça. Rien n'est jamais donné. En France, aux États-Unis ou ailleurs, où nous aimons aller, le peuple s'est levé. Des intelligences se sont mises ensemble ou alors ont initié un certain nombre de choses qui sont venues à bout des verrous et des blocages. Et nous, les intellectuels camerounais, c'est vrai que parfois on m'en disqualifie, mais nous, les humains penseurs, j'en fais partie modestement, nous aurons dû aussi insister à dire aux gens, oui, il y a tel blocage, il y a tel blocage, mais on peut le contourner comme ci, comme ça. – Surtout que le premier déblocage, c'est le réveil populaire. – Absolument. – C'est démontré partout dans le monde. – Et là, vous êtes convaincu que vous y êtes arrivé ? – Et rien ne peut empêcher ce qu'un peuple veut faire lorsqu'il se lève. – Après un premier... – C'est pour ça que je vous disais donc, qu'on peut faire le bilan des chiffres, c'est-à-dire qu'ils publient les chiffres. Le moment où on va engager, je vous l'ai dit, le débat des chiffres. – Mais l'objectif immatériel qui consistait à faire renaître l'espoir, à faire renaître l'engagement, qu'un Camerounais se dise, mais tiens, je peux. Qu'un Camerounais se dise, mais tiens, pourquoi pas ? En fait, pourquoi je ne fais rien ? C'est possible. Mais il fallait leur démontrer que c'est possible. Et la démonstration, elle est aussi simple que ça. Vous savez, parfois, le génie est dans la chose la plus banale. C'est comme, il y a 23 000 bureaux de vote, disons, j'aggrave un peu. Disons, 23 000 bureaux de vote. Mais Guy Zogo, ce n'est pas bien compliqué. – Absolument. – Il suffit que nous soyons dans les bureaux de vote. – Oui. – Et qu'au soir du vote, nous ayons ensemble les PV sorties des bureaux de vote. Nous pouvons proclamer les résultats. – Oui, mais malgré l'hypothèque de ce que c'est le PV de l'Écambre qui fait foie. – Oui, mais je vous dis que… – Vous êtes très optimiste. – D'abord, je n'ai pas fini de répondre à votre question, mais c'est une parenthèse qu'on a ouverte. – Oui, d'accord. – Mais voilà encore que je suis juriste. – Oui. – Et si vous remontez mes débats, je n'ai jamais, moi, insisté sur cet article. – Oui. – Parce que je trouve que c'est le verrou le plus faible. – Oui, comment cela ? – Mais je vous l'explique. – Oui. – Le PV de l'Écambre fait foie en cas de quoi ? – Oui, en cas de… – En cas de contention. – Alors, le contention naîtrait de quoi ? Naîtrait de ce que… Je prends un exemple. Dans ce studio que je connais par ailleurs, parce que je suis souvent venu ici enregistrer la chronique pour Equinox Radio tous les matins à 7h30. Je salue d'ailleurs les techniciens que je retrouve aujourd'hui. Bon, le temps a passé. Supposons que dans ce studio, ce soit un bureau de vote et qu'il y ait quatre candidats à l'élection présidentielle. Donc, les quatre candidats ont quatre représentants dans ce bureau de vote. Alors, que dit la loi ? Au soir du déploiement, ou à la fin du déploiement, au soir du jour de vote, le responsable de l'Écambre, qui est le président du bureau de vote, établit un PV identique pour tout le monde. Ça veut dire que les cinq ou quatre scrutateurs qui représentent les quatre ou cinq candidats reçoivent ce même soir-là le même PV, portant chacun, chacune de leurs signatures. Ça veut dire qu'en cas de contention, ELECAM va donc dire que moi j'ai un PV. – Oui. – C'est le mien qui fait foi. Mais lui, seul, ce PV est différent de tous les cinq autres ou de tous les quatre autres. Parce qu'on peut accepter le RDPC. On peut estimer que le RDPC et ELECAM sont venus avec un PV identique. Donc, on se retrouve dans une situation où, supposons qu'il y ait dix candidats ou quinze candidats, comme ça souvent était le cas, et qu'il y a quinze scrutateurs, il y a donc deux PV qui sont différents des treize autres. En d'autres termes, soit les treize autres ont fabriqué leur PV à eux et ont imité les deux signatures de l'ELECAM et de l'ELECAM, soit alors c'est l'ELECAM et le RDPC qui ont fabriqué leur PV à eux et ont imité les signatures des treize autres scrutateurs. Ça posera donc en ce moment-là le problème de la signature. Comment vous avez trouvé un PV qui fait froid et qui porte ma signature et sa signature et sa signature et sa signature alors que nous, nous savons que nous ne nous sommes retrouvés nulle part pour signer autre chose que ce que nous possédons. – Alors, si je vous suis bien, vous vous placez en amont en disant que le problème se pose quand il y a contentieux. Donc, vous, c'est en amont. Avant même qu'il y ait contentieux, on peut y en parler. – Mais bien sûr, c'est pour ça qu'aujourd'hui je préconise, je vais peut-être vite en besoin et on va y revenir tout à l'heure sur les candidatures, je préconise à défaut de la candidature unique de l'opposition la liste unique des scrutateurs. Parce que si les partis politiques d'opposition réussissent au moins à se mettre d'accord avant le vote sur la liste de leurs scrutateurs, sachant qu'en réalité, il y a très peu de partis, sinon il n'y en a pas à l'opposition qui contrôlent véritablement l'essentiel du territoire. Mais si chaque parti, dans son fief, s'il y a une mutualisation, c'est-à-dire qu'on se met ensemble, on se dit comment on fait pour que, même si chacun va à l'élection, que nous ayons quand même une liste commune de nos scrutateurs, de telle sorte que nous puissions au soir du vote avoir un endroit commun où nous recevrons les résultats venus par nos scrutateurs. Même si c'est l'un d'entre nous qui gagne ou qui perd, le débat n'est pas là. Mais il faut que nous nous assurions quand même que les résultats nous parviennent à un endroit unique. Ça, ce n'est pas bien compliqué. Là, on n'est plus maintenant dans les questions d'égo. On est dans des questions d'engagement réel. Il faut résoudre ce problème. La vérité au Cameroun, c'est que souvent, les partis politiques ne couvrent pas les bureaux de vote. – Absolument. Alors, avant d'y venir, on y viendra certainement. – Mais on peut toujours se réfugier derrière l'article qui dit que, en cas de contentieux, depuis que cet article existe, ça fait 2012. Depuis 2012, il y a eu élection en 2013. – Avez-vous entendu parler d'un contentieux ou le PV délai qui m'a prévalu sur les PV venus des bureaux de vote ? Moi, j'ai fait une enquête là-dessus et j'ai découvert qu'il y a eu des contentieux où on prenait en réalité même le PV de SDF. J'ai suivi ce débat à Douala 5 notamment avec M. Elim Biloubet qui confirmait et qui disait qu'à la dernière élection, il y a eu un contentieux des erreurs et c'est mon PV à moi qui a fait froid. Donc, il faut qu'on fasse attention. – On reviendra sur la question de la débatte. – Je crains. Oui, c'est un problème, c'est une question et c'est bien qu'on l'évoque d'un terme. C'est une question fondamentale. Il faut que l'opposition mutualise sur des choses essentielles. Mais on y revient tout à l'heure même. Vous avez compris, pour répondre à la question, je vous dirais que je rends gloire à Dieu et je remercie les compatriotes qui bénévolement ont accepté d'accompagner cette opération. J'ai suivi votre papier d'entame tout à l'heure. Si aujourd'hui ça marque les esprits, c'est parce que ça apporte quelque chose de nouveau. Un discours courageux que personne n'osait tenir en disant que le changement peut venir par les yeux. Ça, personne ne voulait le dire clairement. On cherchait des discours de faux fuyants. Non, il faut la révolution d'ici, de ça. Donc, ça c'est une chose. Autre chose que le mouvement apporte, c'est le réveil des citoyens de tous âges. Principalement des jeunes, évidemment, qui s'identifient d'abord à moi et qui travaillent bénévolement. Vous savez, récemment à Douala, trois de nos jeunes en travail de sensibilisation ont été enlevés par les Antigas. Et on les a conduits à la section grande criminalité de la légion de gendarmerie à Douala. Ils y ont passé la nuit. Le lendemain, quand on a été au courant, on a envoyé des avocats. D'abord, on les accusait d'être ambazoniens. On leur dit, écoutez, nos indicateurs nous disent que vous avez des cartes où il y a le drapeau de l'ambazonie. Ils ont sorti dans leur carte d'adhérent du mouvement 11 millions de citoyens. Et puis, il n'y avait pas de drapeau d'ambazonie. Et puis, on leur dit, écoutez, de toute façon, pourquoi vous faites ce que vous faites là ? Vous trouvez l'argent où ? Qui vous donne l'argent ? Eh bien, les jeunes leur disent, c'est nous-mêmes qui cotisons pour fabriquer nos t-shirts, pour acheter nos cartes, pour payer le transport. C'est pas possible. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas le faire bénévolement. Vous recevez des financements. Cabral Liby voyage partout. On est dans une audition devant l'avocat. Cabral Liby voyage. Où est-ce qu'il prend de l'argent ? Vous, vous faites des choses. On vous voit dans les réseaux sociaux. On voit des photos de partout. Vous prenez l'argent. Et ils étaient eux-mêmes tellement étonnés de dire, comment ça se fait que ces gens nous soupçonnent avec tout ce qu'on fait comme sacrifice ? Et moi, je leur ai dit, quand on est allé en réunion du débrief, quand ils sont sortis, je leur ai dit, c'est nouveau. Jusqu'ici, au Cameroun, les gens savaient que pour que les jeunes se mobilisent, les hommes, les femmes se mobilisent, il fallait leur donner de l'argent au préalable. Maintenant, on revient aux sources. On revient un peu à 92. Où maintenant, les citoyens réapprennent à faire le sacrifice pour le triomphe de leurs idées. Et ça, quand vous faites le bilan de 11 millions de citoyens, je l'appelle bilan immatériel, pour moi, c'est le plus important. Le reste, parce que le reste est la conséquence de ça, en fait. Quand le déclic mental s'est opéré, quand le réveil citoyen s'opère, le reste s'accomplit beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, vous pouvez voir des hommes, des femmes en France, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, à Mouyouka, à Moulvoudaï. Parce que vous savez, aujourd'hui, et ça me permet de répondre rapidement à votre question, nous sommes en train d'installer des coordinations dans toutes les communes du Cameroun. Et vous, vous doutez bien que si ce n'était pas bénévole, on n'y parviendrait pas. Absolument. Mais je remercie. Il faut de l'argent aussi pour ça. Il y a quand même des hommes de bonne volonté qui nous donnent un peu d'argent. Oui, mais c'est pour ça que nous faisons, nous distribuons des cartes. Des cartes d'adhérents. Nous ne le cachons pas. Nos cartes d'adhérents, c'est 1000 francs, c'est 3000, c'est 5000. Vous allez dans la plateforme internet www.11millioncitizens.com, 11 en chiffres. Vous pouvez commander votre carte, mais il y a des gens qui l'ont reçu, même en Corée, du Sud. Ils commandent, ça arrive dans 5-6 jours. On s'est organisé pour ça. Au niveau local, vous contactez par un numéro de téléphone, M. Onana Bertrand, qui est chargé de cette question du pôle logistique. Vous obtenez votre carte. Si vous avez une adresse à domicile, si vous voulez, vous venez l'acheter vous-même. Nous nous sommes équipés. D'abord, c'est des très belles cartes, j'espère que vous les avez vues. Il y a la blanche, la gold et la platinum, c'est des cartes PVC, c'est comme les cartes nationales d'identité, avec des codes qui nous permettent de saisir nos membres et de leur envoyer les informations quand ils le souhaitent. Donc, nous nous sommes organisés, c'est aussi ça, le génie du changement. Et grâce à ça, je remercie encore ceux qui achètent leurs cartes de 1000 francs, de 3000, de 5000. C'est ça qui permet que ça fonctionne. Et nous leur envoyons, quand ils le souhaitent, le bilan des dépenses. Et puis, il y a aussi des hommes de bonne volonté au Cameroun, notamment, qui ne nous aident pas forcément en argent. Quand nous voulons nous déplacer, par exemple, pour le Nord, il se trouve une âme de bonne volonté qui vous dit, « Écoutez, moi, je vous donne un véhicule avec un chauffeur, battez-vous pour y mettre le carburant. Un autre, il met du carburant. Un autre, vous trouvez une chambre d'hôtel. Même si c'est deux chambres, on dort deux ou trois par lit. » Ça ne nous pose pas de problème. Pour comparaison, Cabral et Bill, vous parliez tout à l'heure de 92. Est-ce qu'on a atteint vraiment le même degré à ce moment-là ? Ou bien c'est un déclic seulement ? Et vous estimez que ça va aller crescendo avec le temps ? Chez nous, c'est sans prétention. Huit mois nous séparent encore, en tout cas au moment où nous faisons cette émission, huit mois ou un peu moins, nous séparent encore des élections, la présidentielle et des autres élections. Ce que je sais, c'est que le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici, personne ne l'avait prédit. Je n'ai suivi aucun prophète lucide il y a huit mois, parmi nous les grands analystes et autres, qui ait pu dire que ce mouvement, huit mois, ferait toujours parler de lui. C'était l'exact contraire. C'était des esservelés, pour ne pas citer l'homme politique très brillant qui nous a traités comme tel, qui est d'un grand parti de l'opposition, qui après nous avoir traité des esservelés, qui demande aux gens de s'inscrire, est aujourd'hui quand même, il me semble un communicant de quelqu'un qui va aux élections et subitement lui-même a commencé à dire aux gens d'aller s'inscrire. Alors, ils nous ont traités des esservelés, de vieux fous, de pions du système, de supports de la France, des Etats-Unis, parce que maintenant, dès que je vais dans un pays, je deviens le support de ce pays. Quand je vais aux Etats-Unis, je suis le support des Américains, je vais en France, je suis le support des Français, je vais en Belgique, je suis le support des Belges, je vais en Côte d'Ivoire, je suis le support des Ivoiriens, je vais au Gabon, je suis le support des Gabonais. Donc, chacun a trouvé une très forte inspiration quand il fallait parler du mouvement. Ce qui ne nous posait pas de problème, parce que moi, j'ai passé le temps à dire à mes gars, « Aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, aux hommes, aux femmes qui m'accompagnent, soyons tolérants. » Le changement de mentalité, c'est quelque chose de compliqué. Rendons même gloire à Dieu qu'en si peu de temps, nous réussissions à changer les mentalités de quelques personnes. Même ceux qui nous insultent finiront par comprendre qu'en réalité, nous travaillons pour tout le monde. Même ceux qui nous combattent, et Dieu merci aujourd'hui, il y en a qui nous insultent hier, qui nous ont rejoints, peut-être demain, ceux qui nous insultent aujourd'hui, nous rejoindrons, mais ce qui est louable, et je ne cesserai de remercier mes compatriotes, qui ont compris que 2018 était une année particulière, avec quatre élections, et qu'il fallait qu'on se lève, et qu'on essaye de faire quelque chose. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, et j'ai envie de leur dire, comptez sur moi, on va jusqu'au bout. – Donc la bataille des chiffres pour vous est désormais accessoire. Seul, on vous a accusé de n'avoir pas atteint les objectifs au niveau des chiffres, et que vous aviez engagé un combat qui est finalement, que vous avez perdu finalement. – Alors, ce qui est bizarre, c'est que ceux qui m'accusent, parce que comme je suis juriste, ça sonne procès. – Oui, tout à fait. – Donc ceux qui m'accusent, et qui me jugent, et rendent des sentences concernant, et ma personne, et le mouvement, sont, il faut le préciser, ceux qui combattent ce mouvement, ceux qui insultent, ceux qui s'y engagent. Et ils sont pressés d'annoncer qu'ils ont atteint leur objectif. – Bon, maintenant, ça dépend de quel côté vous voulez vous placer. Parce que c'est quelqu'un que vous a traité de cervelé, a passé le temps à dire au Camounet, c'est un pion du régime, ne le suivez pas, ne l'écoutez pas. A passé le temps à insulter, à bloquer, à faire le reste. Parce que quand le sous-prefait, quand la police nous disperse, à Ngaoundéré, non, on dit non, c'est encore une machination de sa part. Quand on arrête les gars à Douala, non, c'est une machination de sa part. Quand un sous-prefait interdit le congrès de Ngaoundéré, interdiction illégale, parce qu'au Cameroun, la loi n'autorise pas un sous-prefait à interdire au préalable une réunion publique. Et motivant d'ailleurs son interdiction de quelque chose de totalement saugrenu, en disant précocité. Il nous interdit. Il interdit, en fait, le parti univers, qui, comme vous le savez, a signé une convention avec nous le 11 décembre 2017. Il interdit le congrès du parti univers, au courant duquel j'aurais dû être investi, mais de toute façon, j'ai été investi par le parti univers un jour avant, par une réunion normale. Mais il motive dans son interdiction par la précocité de la désignation du candidat à l'élection présidentielle. Mais vous avez des gens qui applaudissent, qui vous disent, mais c'est bien fait pour Cabral Ibi, c'est bien fait pour le 11 millions de citoyens. Il va d'abord faire ça pour quoi ? C'est un pion du régime, c'est une machination, le sous-prefait travaille pour lui. Il y a comme ça un enchaînement d'histoires complètement grotesques. Ce sont donc ces mêmes personnes qui s'empressent, donc de dire, le chiffre n'est pas atteint. Mais M. Zogot, dites-moi, on lutte pour quoi aujourd'hui ? Quelqu'un qui vous insulte parce que vous demandez aux citoyens de s'inscrire, le lendemain, dit qu'il est pour un candidat. Vous vous demandez, mais quel est le problème ? Même à supposer que Cabral Ibi soit un concurrent à votre candidat. Mais travaillez plutôt à rallier à votre cause les personnes que nous nous faisons inscrire. Parce que ça aussi, les gens nous l'ont dit. Ils nous ont dit, mais dans l'affaire, vous êtes les dindons de la farce. Vous faites inscrire des gens qui vont voter pour les autres. J'ai dit, mais tant qu'à faire, on aurait au moins fait œuvre utile. Mais ceux, on aurait donc dû attendre d'avoir droit au moins à une reconnaissance des bénéficiaires de notre travail bénévole. Mais ils combattent le travail bénévole. Et eux aussi veulent que les gens s'inscrivent. Non, moi je dis de tout. Ils veulent que les gens votent pour leur candidat. Moi je dis de toute façon. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Je ne sais même pas, ils ne veulent rien du tout. Ils ne veulent rien. C'est un paradoxe parce que j'ai découvert dans l'opposition camerounaise quelque chose de nouveau. J'étais naïf avant. Monsieur Zogo, vous, vous devez le savoir. Ne me suis-je pas mis au service de qui ? C'est 10 dernières années. Qui, dans l'opposition, peut dire qu'il m'a invité ? J'ai décliné l'invitation. Personne. J'y allais, à mes frères parfois, faisant des centaines de kilomètres. Pourquoi je le faisais ? Parce que je me suis dit, depuis 2004, qu'on connaît ma position, j'étais encore jeune étudiant. Je suis convaincu qu'il faut le changement au Cameroun, il faut l'alternance au Cameroun. Et j'ai passé mon temps à me mettre au service de tout ce qui pouvait provoquer l'alternance. Pour une fois que du haut de mes 38 ans, je décide donc de m'engager en politique, qu'est-ce que je reçois ? Des coups. De tout ce auprès d'équipe, je me suis toujours bénévolement mis. Courageusement et sincèrement mis. C'est ce que nous avons vu là. Et c'est là que j'ai mûri. J'ai compris qu'en fait, la politique, c'est vraiment un autre monde. Mais ça, ça m'a passé. De toute façon, moi, je ne suis pas comme eux. Je continue à me mettre au service de qui le souhaite. J'étais encore à Douala il y a quelques jours, avec Mme Kawala, dans le cadre d'une réflexion. Elle m'y a invité. Je suis allé. Je continue à me mettre au service des autres. Je considère qu'on a un même objectif, in fine. C'est celui de l'alternance au Cameroun. Donc moi, je n'ai pas de rancune. Je reste tolérant, je reste patient. Donc le mouvement continue. Nous nous installons dans les communes du Cameroun. Nous continuons à mobiliser autant que nous pouvons. Vous savez, l'ECAM n'a pas de budget. Donc parfois, pour que l'ECAM se déplace, nous sommes obligés de nous cotiser pour payer la moto. Quand c'est en zone rurale, pour payer le transport. Et parfois, un peu de casse-croûte au Gardel-ECAM. Nous le faisons allègrement. Nous les accompagnons. Nous travaillons. Nous peaufinons le projet de société, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, je vous le dis, j'ai été un peu long sur cette question, mais c'est important, on en profite. On comprend qu'elle vous tient à cœur. Oui, mais ça va. J'ai désormais, j'ai envie de dire que j'ai consacré mes 38 années de vie à ça. Et le temps qui me reste encore à vivre, M. Zogo, je me battrai pour ça. Je vous le dis, que vous croyez maintenant ou pas, je me bats pour que ça change au Cameroun. Je me bats pour que le Camerounais soit fier d'être Camerounais, mange à sa faim, se sente en sécurité dans son pays et qu'on cesse d'être captifs de personnes qui n'ont pour leur pays que du mépris. De personnes qui ont décidé, elles, de s'accaparer de l'essentiel. Vous citez des noms, là ? Non, ce n'est pas utile. C'est quelque chose de général, alors ? C'est une gangrène dans la société camerounaise ? Je n'en sais rien, mais ça doit être une gangrène. Parce que le gangrène, ça fait médecine, je ne sais pas. Mais c'est peut-être une pathologie, effectivement. Je crois que c'est une pathologie. Mais ça vient de quoi ? Soyez honnête. Vous savez, M. Zogo, moi je me bats aujourd'hui pour imprimer ma marque dans la gestion du Cameroun. Je ne peux pas être comme quelqu'un qui ne s'est jamais battu pour ça. Beaucoup ont hérité. Vous savez, le mérite a foutu le camp dans un environnement. Quand les gens gèrent des choses pour lesquelles ils n'ont aucun sentiment, si ce n'est celui de voracité. Si on n'est pas altruiste dans l'âme, si on n'a pas une vision pour son pays, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas son pays, ce n'est pas possible. Nous avons des passagers clandestins. Nous avons des personnes en transit qui gèrent le Cameroun. D'ailleurs, beaucoup changent de nationalité parce qu'ils savent qu'ils vont aller ailleurs. Il y a des circonstances. Non, et je ne fais pas offense à ceux qui changent de nationalité pour l'effet inverse, pour la raison inverse. C'est-à-dire que vous avez des Camerounais qui aiment leur pays, mais qui sont obligés de changer de nationalité. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Pour s'intégrer ailleurs, ils changent de nationalité. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est l'une des premières lois, si jamais j'y arrive, que je révise le cours nationalité en 68. C'est la question de la double nationalité. Mais oui, c'est réglé, j'ai envie de dire, le lendemain de mon arrivée, avec effectivement la réserve. Je n'ai de cesse de le préciser que sur les deux années qui vont suivre, si jamais j'y arrive, par la volonté des Camerounais, ceux qui portent la double nationalité ou la plurinationalité, ne pourront pas accéder à certains postélectifs ou nominatifs. Parce qu'il faudra quand même tirer au clair les raisons pour lesquelles certains ont changé de nationalité. Parce que je veux bien que Richard Bonat, qui fait l'honneur du Cameroun, ait changé de nationalité pour s'intégrer aux États-Unis ou ailleurs. Mais je veux qu'on m'explique pourquoi quelqu'un qui est DG au Cameroun depuis 25 ans, il est à la tête de la même entreprise, du même établissement public administratif, est allé prendre une nationalité étrangère, si ce n'est pour l'utiliser comme planche de salut, au cas où les conséquences de ce dont il est conscient, sa malgouvernance, viendra avoir le jour. Je pense qu'il faut faire un distinguo entre la double nationalité légitime et la double nationalité illégitime. Mais on y reviendra le moment venu si on y arrive. Donc le mouvement se porte de mieux à mieux. Pour me résumer, nous nous installons dans les communes, nous nous mobilisons, nous avons commencé à constituer les listes aux municipales et aux législatives sous la férule du parti univers, je le salue au passage pour son convendant, pour son humilité d'avoir accepté, et le président a tant qu'un adieu donné, qui ont accepté, qui sont nos aînés, mais qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure politique. Voilà, alors avec cette précision, cela nous permet de rentrer dans les scrutins justement de 2018. Il y en a au moins quatre qui sont attendus. Alors, de manière globale, comment est-ce que vous préparez ? Vous nous avez déjà dit qu'il y a des investitures et tout. On peut savoir exactement combien de candidats le mouvement 11 millions de citoyens a investi avec univers ? Vous avez dit, il y a investi combien de candidats ? Législative municipale ? Vous serez partout sur l'ensemble du territoire ou bien ? Nous, notre objectif c'est d'être partout. Mais pour y être, il faut trouver des personnes qui acceptent d'y aller. Vous savez, ce n'est pas évident. C'est maintenant qu'on le fait, et je l'avoue, qu'ensemble nous nous rendons compte à quel point c'est pas évident. Il y a vraiment des blocages. D'abord, faire une liste de 60 personnes, 30, 25, avec les commissions représentativité sociologique, la parité, s'assurer que les actes de naissance sont les bons. Parce que vous savez, à cause d'une personne, la liste peut... Mais la chance que nous avons, c'est que le professeur Nkoumwanda maîtrise cette affaire. Vous savez, il a d'abord été au RDPC, et puis courageusement il a démissionné, il a créé le parti univers, dont il connaît le système. C'est lui qui parraine cette affaire. Donc, même quand une liste arrive, il dit, il y a un série de communiqués qui ont été faits, il y a une commission qui est chargée de ça, nous recevons les listes aujourd'hui qui viennent de partout, et nous vérifions, parfois nous attirons l'attention des gens, vous savez. Nous, on a vraiment commencé plus tôt, pour ne pas être bloqué dans les fameux délais de 15 jours. Donc, nous nous battons, nous cherchons les souches des actes, pour éviter ce qui s'est passé récemment là. Quand il n'y a pas de souches, nous engageons des procédures judiciaires pour avoir le jugement supplétif. Donc, nous sommes en train de travailler sur toutes ces questions-là, s'assurer que le casier judiciaire est bon, que le nom est bon, la nationalité est bon, tout ceci, tout cela, a fait de l'origine, nous travaillons sur tout cela. Donc, fidèles à nous-mêmes, nous ne faisons pas, ce n'est pas un concours de beauté, où je viendrai m'asseoir ici et je vais vous dire, écoutez, j'ai plus de listes que le parti des Fourmis. Non, je vous rappelle que le parti des Fourmis, il existe. Il existe, ben et bien. Je salue d'ailleurs M. Beau, au passage. Voilà. Donc, ce n'est pas ça notre objectif. Tout à fait. De dire que nous avons plus... Nous travaillons, vous savez, nous travaillons sur le domaine des mentalités. Vous savez, on a aujourd'hui plein de gens qui nous sont sympathiques et certains ont des attaches préalables. Ce qui voudrait peut-être dire aussi que... Au parti au pouvoir ou à certains partis d'opposition. Les candidatures doivent flairir alors. Ça veut dire que beaucoup de gens se... Il y a beaucoup de personnes qui se proposent. Oui. Et puis, il y a la question de la caution qu'il faut régler également. Donc, nous avons mis en place un système de levée de fonds et autres. Et puis, il y a l'adversaire. C'est pas évident. Parfois, pour une seule photo, quelqu'un est convoqué dans son parti. Et menacé d'exclusion quand il occupe une responsabilité. Ça, c'est des choses que personne ne vous dit. Malgré que nous soyons tout ce qu'on dit de nous. Mais nous travaillons en mentalité. Nous travaillons à mutualiser. Notre force à nous, c'est la solidarité et la mutualisation. Donc, nous nous battons pour trouver l'agent de caution. Nous sommes déjà en train de faire ces réserves-là. Nous faisons déjà les listes. Nous faisons les vérifications. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que là où les conditions... Parce qu'il pourrait y avoir des endroits où il y a des volontaires, mais qui ne remplissent pas les conditions. Là où les conditions seront remplies, nous irons aux élections. Mais, même si nous n'allons pas quelque part, ce ne sera pas faute de volontaires. Mais ce sera faute de conditions remplies. Nous y travaillons. Alors, justement, vous avez... Je vous ai exclui tout à l'heure en remerciant le professeur Nkoum Vondor qui, le parti univers, vous a investi. Donc, vous êtes le candidat pour l'élection présidentielle de cette année. C'est bien vous le candidat. Je suis le candidat à l'élection présidentielle investi par le parti politique univers. Oui. Voilà. J'ai été... J'ai reçu. L'opinion a été informée de cela. Ma lettre d'investiture, le 2. 5 février 2018. Parce que le congrès... Vous savez ce qui s'est passé ? Il a été annulé. Après le 11 décembre, le parti univers a ouvert les primaires. A demandé à d'autres partis de venir aux primaires. Pourquoi ils l'ont fait ? D'abord parce que moi, j'y tenais. Et aussi parce que, il faut savoir que pour aller à l'élection présidentielle, c'est restrictif en fait. Il faut passer soit par la candidature indépendante, c'est-à-dire 300 pères en âge, 30 par région, qui vous sont donnés par les chefs traditionnels de premier degré, les élus locaux et les membres des chambres consulaires, ce qui est un peu difficile, pour ne pas dire impossible. C'est pour ça que personne n'y est jamais ici. Ou alors vous êtes investi par un parti politique, mais avec la précision que ce parti politique doit avoir des élus, soit municipaux, soit législatifs ou présidentiels. Le parti univers a des conseillers municipaux. Le parti univers, et il n'y a au Cameroun que 22 partis politiques. Qui ont des conseils, qui ont des élus. Qui ont au moins un élus. Et il fallait donc en trouver. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous rappelez au début, quand il y avait le buzz autour de ma candidature, il y a beaucoup d'hommes politiques qui se moquaient publiquement le moins, en disant, écoutez, il est fou ce gars. Il ne sera jamais candidat à aucune élection présidentielle, puisqu'il ne se trouvera pas le seul parti pour l'investir. Et puis le parti univers a accepté de le faire, et il m'a accordé cette investiture, dont nous aurons cette année des élus univers, municipaux, législatifs, et le moins étant Aïssa, ne sait-on jamais, présidentielle. Mais je dis encore, ça dépend du peuple, dans tous les cas. On peut très bien aller aux élections et être battu partout. Oui. Parce que je rappelle que nous allons aux élections. Donc il n'est pas dit que parce que nous avons une liste en bancom ou à tocomberé, que nous allons forcément gagner. On peut perdre. Mais nous allons donner tout ce que nous avons pour mobiliser l'électorat, convaincre l'électorat, surveiller le vote. Si à l'issue de tout ça, nous avons perdu, nous recommencerons de plus belle dès le lendemain. Vous savez, moi, la chance aussi de notre mouvement, c'est qu'il est relativement jeune. Mais en fait, il est comme le Cameroun. Je rappelle que 64,2% de la population camerounaise est âgée de moins de 45 ans selon les chiffres du troisième recensement de la population effectuée en 2005, publiée en 2010. Donc, notre mouvement ressemble au Cameroun. Donc, il y a l'espoir, de toute façon. Donc, qu'on gagne, si le peuple nous donne la victoire comme nous le souhaitons, nous pouvons promettre dès aujourd'hui à ce peuple que nous ferons ce pour quoi nous nous engageons. Mais si le peuple vote pour quelqu'un d'autre, nous nous inclinons devant la volonté du peuple et nous continuons à travailler pour convaincre ce peuple dans les années qui viennent. Alors, les grandes lignes de votre programme politique, c'est quoi ? Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Quelles sont ces grandes lignes-là ? J'ai déjà publié les 11 axes qui structurent notre offre de changement. Un recadrage étatique, je vous donne quelques-uns. Un recadrage étatique qui respecte la volonté du citoyen. L'État du Cameroun doit désormais ressembler à ce que veut le citoyen. Parce qu'en réalité, comme disait un auteur, on ne va pas rentrer dans la théorie du droit. Mais l'État, c'est qui, M. Zegou ? C'est vous. C'est vous tous. C'est moi. Bon, on va dire, c'est une assertion un peu simpliste de la chose. Mais non, l'État, c'est nous tous. C'est une personne publique, une personne morale de droit public. Mais c'est nous les humains qui sommes là-dedans. La forme de l'État doit être la forme que nous les citoyens nous voulons. Les institutions de l'État doivent être celles que nous les citoyens nous voulons. Parce que cet État est à notre service. C'est pour ça que nous proposons un État régional. Par exemple, pour en partie résoudre la crise anglophone. Mais nous, on n'a pas attendu la crise anglophone. Parce que nous pensons aujourd'hui, nous, nous sommes sur le terrain. Vous voyez souvent les images dans les réseaux sociaux. Vous savez, on m'a traité le président de Facebook. Simplement parce que mes images sont principalement diffusées sur Facebook. Pas parce que je ne vis que dans Facebook. Bon, peut-être que c'est Equinox diffusé de temps en temps nos images. On l'a fait. On l'a fait. On a beaucoup de régularités. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je vous remercie. Vous êtes l'une des rares chaînes à avoir souvent relayé nos actualités. Et ça, vraiment, je dois le reconnaître humblement devant la caméra d'Equinox. Donc, il y a ce point-là. Nous proposons l'État régional principalement. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a des organisations institutionnelles et autres. Parce que nous pensons, c'est le ressenti que nous avons de la base. C'est que les Camerouns aujourd'hui ont besoin d'autonomie. L'État central est obèse. Le président est l'alpha et l'oméga. Non. C'est pour cela que du côté anglophone, où on a vécu l'expérience pendant 11 ans, de 61 à 72, de l'État fédéral, comme entité fédérée, on l'accepte beaucoup moins que les francophones. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de rentrer à l'État fédéral. Ça fait une démultiplication institutionnelle, de mon point de vue, dont nous devons nous dispenser dans un environnement où la priorité doit être donnée au redressement de l'État. Mais il faut autonomiser. Il faut décongestionner l'État central. Et c'est pour ça que nous, nous faisons de la commune le pilier de notre vision. Vous et moi, nous vivons dans une commune. Et parce que nous vivons dans une commune, c'est d'abord de la commune que nous attendons les solutions au quotidien. La route. Où dormons-nous ? Où dormons-nous ? L'environnement, la santé, l'éducation de nos enfants. Il faut donc un transfert réel de compétences. Vous savez, je ne fabrique rien. C'est dans la constitution de 96, l'État régional. Parce que les gens croient que la décentralisation, c'est la région. Je rappelle que le Cameroun est un État décentralisé depuis qu'existe la commune. Ce que la constitution de 96 apporte, ce n'est pas la décentralisation, c'est la régionalisation. Sauf qu'elle est demeurée dans la constitution de 96, elle n'en est jamais sortie. Peut-être que, subséquemment, à la création du ministère de la décentralisation, elle sortira peut-être enfin de la constitution. Mais de toute façon, c'est tard. Et puis, le président Biya est formaté pour la centralisation. Le président Biya, quand vous l'avez observé, quand vous l'avez étudié, humainement, n'intègre pas qu'il puisse gérer un pays où il y a d'autres régions, où il y a des gens élus à la tête des régions et qui se comportent comme des petits présidents des régions. Le président Biya, mentalement, n'intègre pas ça. Il doit être président, un point, un trait. Donc, c'est après, lui, ça lui parlera vraiment de décentralisation ? Moi, je doute que lui, il puisse le faire. Je doute qu'il puisse le faire. Mais les humains changent, même à 86 ans. Donc, il y a des cas comme ça, quelques rares, cas en Chine, en Inde, où les gens à cet âge-là ont changé. Pas beaucoup en Afrique. Mais il pourrait très bien être le premier spécimen africain. Et puis, ça nourrira des recherches. Mais en attendant, Je préfère vous dire que vous feriez peut-être mieux de vous organiser pour qu'il y ait un après-bien rapidement, pour qu'un certain nombre de choses que vous vous souhaitez voient le jour. On peut passer. La croissance. Nous faisons une croissance, nous pensons une croissance, c'est un autre axe, qui repose sur l'agro-industrie, sur la construction, sur le tourisme, sur les PME, sur la diaspora. Voilà les cinq piliers qui portent notre croissance. Je pourrais insister, si vous le voulez. Il y a un autre point qui porte sur l'investissement. Les investissements portuaires, aéroportuaires, routiers, c'est un autre point. On peut évoquer la santé. Une santé qui, c'est l'assurance... Maladie. Assurance, pour tout le monde. Et j'ai eu à l'expliquer souvent dans les réseaux sociaux. Le pouvoir dit que son financement serait très lourd. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de solution jusqu'ici. Vous avez, quand ils vous disent très lourd, vous avez suivi le chiffre ? Vous avez suivi le chiffre qu'ils ont donné ? Oui, c'est 1300 milliards par là. Alors, c'est toujours lourd quand vous avez suivi le chiffre ? À votre avis. Vraiment de vous à moi, M. Zouard. Quand on vous dit qu'on ne peut pas soigner les Camerounais parce qu'il manque 1300 milliards, j'espère que vous savez qu'il y a des gens qu'on est en train d'arrêter. Oui, tout à fait. On n'en parle pas. OK. J'espère que vous connaissez le budget du carburant de la présidence. Vous connaissez ? C'est des milliards. Vous connaissez le budget des missions du Premier ministère ? Vous savez à combien on a renouvelé le véhicule à la direction des impôts il y a un an ? Le véhicule qu'on avait acheté trois ans plus tôt ? Non, vous ne connaissez pas ? Je pourrais vous donner quelques chiffres. Dans un pays où les dirigeants aiment les gens qu'ils dirigent, on sort des dépenses somptuaires, on fait de la... La première des priorités, c'est le bien-être des gens qu'on dirige. Sont-ils soignés ? Et dans le cas spécifique du Cameroun, on n'a pas de magie à faire. Il faut simplement une politique saine de redistribution de la richesse qui existe et qui priorise l'homme. Et non pas les voitures, les maisons, les voyages, les avions, la jactance. Non. L'homme. Donc seulement en faisant une rationalisation de la dépense publique, vous ne trouvez pas 1300 milliards, M. Zogo, mais 13 000 milliards. J'exagère, c'est pour lui. Mais de toute façon, nous, en ce qui nous concerne, ne compliquez pas. On fait santé. Puisque notre politique d'investissement n'a pas besoin du fonds routier. Nous transformons le fonds routier en fonds santé, vous avez déjà une première carte. Absolument. Et vous mettez simplement un système de contribution citoyen. Si vous donnez 2000, M. Zogo, tous les mois, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. On vous dit, ok, quand on vous a fait le diagnostic, on vous sort la typologie des maladies qui sont soignées gratuitement ou alors des maladies où vous devez payer une cote part de 25 ou de 30%. Mais vous avez votre carnet qui prouve que vous payez vos 2000 tous les mois. Vous savez, si vous demandez aux Camerounens maintenant de payer vos 2000 tous les mois, ils vont le faire. Et ça permettrait d'ailleurs qu'on règle le problème de l'adressage. On est encore dans un pays où je ne sais pas où vous trouvez, M. Zogo. Oui, tout à fait. Si je dois vous envoyer un colis chez vous, je ne peux pas. Il y a un manguier ou bien... On est encore dans... Voilà les indications. Il y a une grande poubelle. Après la poubelle, il y a deux poutons. Il y a un manguier qui est grand. Mais si la veille, la pluie a fait tomber le manguier... Je veux dire, on en est encore là, c'est archaïque. Mais les gens ici accommodent. Il faut moderniser le Cameroun. Mais bien sûr, conventionner les métiers. Le coiffeur, le gars qui vaut quoi ? Il cotise à la CNPS. Il va en retraite. Pas du tout. Le gars qui vous vend le soya, quand il décide de vous vendre le soya de 500 et pas de 1000 francs, il y a quelqu'un qui s'assure que le soya est bien cuit. Il est connu, lui, là. Quel part, en dehors de l'Amérique, il ne vient lui restaurer que 500 ou 1000 francs tous les jours. Voilà le Cameroun abandonné. Vous êtes dans un pays qui est abandonné en réalité. Le système de la débrouillage. Mais oui, mais c'est pour ça que la chanson, on ne vous a pas laissé prospère. Je le dis à chaque fois. On vous a laissé les whisky et autres, vous venez nous déranger dans les kitoko. On vous a laissé les maisons, vous venez nous déranger dans nos barraquements. C'est qu'il y a un sentiment au Cameroun qui est tel que chacun se bat comme s'il n'était plus d'un pays qui le protège. C'est pour ça que vos enfants, vous ne les envoyez plus à l'école publique, mais à l'école privée. C'est pour ça que quand vous avez un peu de moyens, et Dieu merci à Ekinos, on vous paye bien, vous n'allez pas à l'hôpital public, puis vous allez à l'hôpital privé. Puis de toute façon, le médecin que vous trouvez à l'hôpital privé, il est enfin le médecin de l'hôpital public. Si vous allez à l'hôpital privé, vous ne le trouverez pas là-bas. C'est pour ça qu'il faut régler la question de la santé au-delà de l'assurance. Il faut former. Il faut faire revenir tous les experts que nous avons en matière médicale. À l'étranger. Ah oui, il faut un programme spécial pour les faire venir. Moi j'ai appris récemment que McKen, je crois, avait été opéré de sa tumeur cérébrale par un médecin Cameroun. Le sénateur américain, John McKen. Oui je crois, si je ne me trompe pas. Mais ce gars, il doit revenir ici. Je me suis battu, j'ai essayé de le rencontrer aux Etats-Unis, je n'ai pas pu, mais il faut qu'il revienne. En réalité, c'est un programme que nous nous proposons. Retour au bercaille. Pas seulement aux médecins, mais même aux autres Cameroulais. On a quand même 5 millions. C'est pour ça que c'est un des piliers. Les ingénieurs et tout le reste. C'est pour ça que c'est un des piliers de la croissance. On a 5 millions de Cameroulais à l'étranger. Chiffres officiels, et vous connaissez les chiffres officiels aux Cameroulais, peut-être que c'est 8 millions ou 10. Il faut les faire venir. Avec leurs capitaux, leurs respectifs. Voilà, vous savez, sortons, les gens veulent nous faire croire que remettre un pays en l'état, moderniser un pays, diriger un pays, c'est faire du Yui Gargarine, aller dans la lune. – Le discours qui consiste à dire qu'Abra Libi ne peut aller nulle part, ça ne sert à rien, il fait de l'esbrouf à la limite. Ça ne vous atteint pas, ce genre de paroles ? – Mais je vous invite à lire un ouvrage très récent, d'Eno Muyomessi. – Ah, tout à fait. – L'historien. – L'historien, oui. – Je l'ai lu, il me l'a offert à la faveur de l'un de mes voyages. Et il reprend un tout petit ouvrage dans lequel il dit d'ailleurs que ce que vous dites de moi, on le disait exactement des nationalistes. – Absolument. – Les colons le disaient des nationalistes. Vous savez, quand Oum Yobe va en 52 aux Nations Unies, vous avez lu la littérature de la presse à l'époque, en France, ici. – Il y a des émissaires d'ailleurs qui allaient… – Oh, c'est un illuminé. Il ne peut même pas tenir une phrase, il ne pourra jamais parler à l'ONU. Mais son intrépidité, malgré le blocage à Paris, vous savez qu'il a fait 7 jours à Paris parce qu'on ne lui donnait pas le visa. son intrépidité a fait que finalement, parce qu'on le connaissait véritablement, on lui a collé 4 autres experts qui devaient aller diluer son discours à l'ONU, qui ont d'ailleurs pris la parole là-bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de leur discours à eux. – Tout à fait. – Vous vous souvenez toujours du discours de… – C'est le discours de… – Voilà. – Ce qui est resté dans l'histoire. – Moi, je n'ai pas de problème. J'apprends vite. C'est tout ce que j'ai. J'apprends vite, M. Zogo. Et c'est un atout. Moi, je ne suis pas un homme providentiel. Je ne prétends pas sortir du ciel avec toutes les solutions et toutes les expériences du monde. Et comme moi, j'ai grandi au Cameroun et que je suis né au Cameroun et que je suis un homme du Cameroun pour les Camerounais, je sais où l'expérience dont certains se prévalent nous a menés. Je sais très bien. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez le profil des gens qu'on jette en prison, qu'ils se jettent eux-mêmes en prison. Ah, je n'ai pas leur diplôme. Je n'ai pas leur CV. Mais qu'est-ce qu'il y a en gros sur ces CV ? Des tourneurs de scie. Incompétence de ça. Je n'ai rien contre eux, évidemment. Je dis simplement que cette littérature de la disqualification participe d'une stupidité qui est, de mon point de vue, inacceptable. J'ai 38 ans, M. Zogo. Je ne me prévaux peut-être pas d'un compte bancaire en milliards. Parce que c'est l'une des raisons. On dit, écoutez, celui-là, il loue encore. Je l'accepte. D'ailleurs, c'est pour ça que chaque fois que je voyage, même pour mon village, on demande qu'il me finance. Mais, écoutez, lorsque M. Aïdjo devient président avec deux ans de moins que moi, à 36 ans, en 1960, il se prévaut de quoi, en fait ? D'un compte bancaire en milliards ? Non. Il a déjà été secrétaire général de l'ONU ? Ah, ben, il n'a même pas le diplôme que j'ai. Mais, curieusement, moi, je ne l'ai pas vraiment connu. Quand il est arrivé, je n'étais pas né. Même quand Paul Bia est arrivé, j'avais deux ans. Mais, j'entends les gens dire aujourd'hui qu'il aura été un bon manager avec les phrases, qu'on lui connaît aussi ses défauts. Mais souvent, aujourd'hui, quand les gens de son époque font la comparaison, ils vous disent qu'il était notamment mieux que les grands intellectuels et autres expérimentés qui ont pris le Cameroun par la suite avec les résultats. Effectivement, qu'on connaît aujourd'hui, le désarroi total, un pays à l'abandon. Voilà la réalité. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont un garde du corps derrière et des véhicules achetés par l'argent du contribuable camerounais, nous enfument dans la rue. Et puis, quand ils n'ont plus le décret, ils s'enfuient par la petite porture de moto avec des abîmements de femmes. Voilà les gens qu'on hisse en modèle et en référence au détriment des personnes comme moi qui se battent et qui aiment leur pays et qui veulent simplement que leur pays avance, acquière la place qu'ils méritent dans le monde. C'est pour ça que je me bats M. Zogo. Donc, de toute façon, moi, j'apprends vite. Je voudrais quand même rassurer ceux qui me disqualifient de bonne foi que j'apprends vite. Et ceux qui me connaissent à l'université et ailleurs savent que j'apprends vite. Et je m'entourerai si jamais j'y arrive de personnes qui connaissent. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mon discours du 10 février à la jeunesse qui est toujours disponible sur YouTube que les vrais aînés, on les connaît. Les références qu'on nous donne là parce qu'il y a le décret d'ici ou de ça, ce n'est pas eux qu'il faut imiter. Ce n'est pas eux. Il y a des vrais Camerounais, nos aînés, qui certains sont partis en exil, d'autres ont été placés à l'éteignoire. Nous avons lancé un programme dans le cadre de notre mouvement. Quand nous voyageons là, nous allons vers eux. On te dit, oui, tel, un tel, il était magistrat en 92, mais il était à la Cour suprême parce qu'il n'avait pas été d'accord avec ça. On l'a liquidé. Il est là, il est misérable, on va vers lui. Ah, un tel, il est sous-directeur depuis 30 ans. Comme lui, il n'est pas d'accord avec ça, c'est pour ça qu'il est comme il est. On note, on leur dit, battons-nous parce que nous, on aura besoin de vous, de votre intégrité, de votre droiture, de votre expérience pour redresser le Cameroun parce que vous en serez dignes. Voilà. Alors, en dehors de vous, il y a d'autres candidats à l'élection présidentielle. Je ne sais pas ce qui vous inspire. Paul Biya, s'il y va, bon, ce n'est pas officialisé, mais vraisemblablement, ce serait bien le candidat du RDPC. Qu'est-ce qui vous inspire ? Ça fait 14 ans que je dis la même chose concernant M. Biya. Il a fait ce qu'il a pu. Il doit s'en aller ? Il doit s'arrêter. Parce que tout le temps qu'il passe là encore aggrave la situation et alourdit la tâche de son successeur. Maintenant, je peux comprendre que quelqu'un qui a passé 50 ans au sommet de l'État, je crois que c'est ça. Oui, a du mal à se retirer. Parce qu'à 34 ans, en 67, il était déjà directeur du cabinet civil. Je crois, secrétaire général de la présence de la République en 68, il cumulait les deux à 35 ans. Bon, ça veut dire que ça fait au moins 50 ans qu'il est dans la haute fonction. Je ne suis pas sûr que Dieu me fera une telle grâce, mais je pense qu'il a tout donné là. Vous savez, hier soir encore, j'étais dans une réunion avec un monsieur qui a 80 ans. j'ai observé le comportement de ce monsieur pendant toute la réunion. Je me suis dit, mais s'il est comme ça à 80 ans, c'est lui qui en a 85 qui l'est comme. Je suis sorti de là intrigué. Vraiment, le président... Je comprends bien, ce monsieur ne vous a pas semblé d'une très grande assurance. Il est fatigué. Oui. C'est normal. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on crédite d'exploit dans sa jeunesse et son enfance. Vous savez, si vous n'avez pas pu faire d'un pays ce que vous souhaitiez quand vous aviez mon âge, ce n'est pas quand vous aurez 50 ans de plus que vous le ferez. À cet âge-là, on se met au service de la postérité. Et c'est la place que moi, j'accorde au président Bia. Je souhaite que Dieu lui donne encore des années de vie. Je souhaite qu'il se mette au service de ces enfants que nous sommes, de ces petits-enfants que nous sommes. Qu'il nous aide. Boris Hedtine a fait à peu près la même chose en Russie. Tout à fait. En passant la main à Proutine et en l'aidant. En l'aidant. Par le bon et le juste au conseil. Ayant pris lui-même la mesure de l'échec qui était le sien. Et donc, il y a des exemples. Le président Bia peut s'arrêter. Et moi, je le dis souvent un peu pourri. Il doit. Je suis même prêt à lui concéder de rester à étudier s'il veut y demeurer. Je veux dire, comme il n'a pris goût qu'à cet espace de vie. Moi, j'ai grandi au quartier, au village. Ce n'est pas parce que je deviendrai président que vivre à Mandon ou à Colbisson me posera un problème. Bon, de toute façon. Mais peut-être lui, il a peur de vivre autre part. Mais souvent, on me dit qu'il passe beaucoup de temps dans son village. en même temps, on parle de l'unité, ce n'est pas le sien. On parle du Cameroun. Donc, moi, je pense simplement que le président Bia doit s'arrêter. Qu'il laisse la chance à une autre génération de donner une nouvelle impulsion à ce pays qu'est le Cameroun. Vraiment, j'implore sa sagesse dont on parle le temps. J'espère qu'il comprendra. Si jamais, je ne sais pas s'il regarde la télé locale, mais si c'est le cas, on le fera. C'est tellement des rapports qui lui disent ce qui est dit sur les chaînes de télévision et sur les médias. Alors, en dehors de Paul Bia, Akéremouna, lui, a déclaré sa candidature. Qu'est-ce que vous en pensez ? Akéremouna, je sais qu'il dirige le mouvement Nao. Nao, oui. Vous ne l'avez pas vu ? Vous ne l'avez pas rencontré depuis ? Avant qu'il ne déclare sa candidature. Pas depuis ? Avant qu'il ne déclare sa candidature. Pas depuis qu'il est candidat ? Non. On aurait pu se voir récemment à la réunion à laquelle nous a convié Mme Kawala. À Douala ? Oui, il y était convié aussi. Mais il n'est pas venu. Mais il a participé à la réunion par Skype. Ah, tout à fait. Mais il se faisait représenter par son frère aîné, Ben Mouna. Ben Mouna. Voilà. Mais on se rencontrait avant. Vous savez, il faisait aussi les débats. Donc, on se rencontrait souvent sur des plateaux de télévision. C'est d'ailleurs quelqu'un de très avenant, quelqu'un de très sympathique. Donc, cette idée, puisqu'il y a quand même, je vous dis, je l'ai appris, mais il est bon que vous-même vous expliquiez sur la question. On a laissé entendre qu'il y aurait eu une rencontre entre Aké Mouna et vous à Paris et qu'en filigrane, il serait question que vous, à terme, vous l'auriez. Est-ce que c'est encore une histoire qu'on raconte sur vous qui n'a rien à voir avec la réalité ? Je ne l'ai jamais rencontrée autre part que ce que je viens de vous dire. Et encore moins à Paris. Non. Pas du tout. M. Aké Mouna et moi, on n'a même jamais discuté politique. Véritablement, je vous dis, la dernière fois que j'ai discuté avec M. Aké Mouna, c'était sur une émission présentée par M. Alain Fouca. Tout à fait. Sur RFI. C'est passé sur RFI, c'est également passé sur Vox Africa. Et on parlait de la crise anglophone. Tout à fait. Et après, c'était des convivialités visuelles quand on sort de ce type de programme. Et rien de plus. Maintenant que je le rallie, que je le... Je le dis encore, je ne rallie personne. Il faut peut-être que ce soit bien clair. C'est clair. Moi, je ne rallie pas les gens. Notamment les candidats, d'autres candidats. Pourquoi ? Parce que je pense que ce n'est pas la solution. Les ententes entre grands, entre présidents de partis, entre candidats, on en connaît les limites. 2004, on nous parle. Tout à fait. 2011, on nous parle. C'est pour ça que j'ai dit que je suis prêt à m'aligner derrière le candidat que le peuple a choisi. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas moi. Moi, je ne rallie pas les gens. Je me rallie à celui que le peuple a choisi. C'est une question quand même complexe. Pas du tout. Je l'ai expliqué dans les journaux. C'est le primaire. C'est une définition de cette candidature que le peuple a choisi. C'est le primaire. Bien sûr. Le primaire de l'opposition. Oui. Ça a eu lieu en Russie en 2012. Ça a eu lieu au Venezuela en 2017. Il y a des précédents dans le monde. Maintenant, les gens vous disent qu'on ne fait des primaires que dans un appareil parce qu'il y a une question d'affinité idéologique. OK. C'est peut-être pour ça qu'en France, il y a les primaires de la droite. Oui. OK. D'accord. Alors, dites-moi quelles sont les lignes de démarcation idéologique qui existent entre les partis au Cameroun ? Où est la différence entre le libéralisme communautaire et le social-libéralisme ? Par ces deux énoncés, vous savez de quels appareils je parle ? Non. C'est des constructions, ça. Moi, j'ai consacré ma vie à essayer de trouver des démarcations entre les partis d'opposition. Il n'y en a pas ? Pas beaucoup. Elles sont très minces à la vérité. Je voudrais... La campagne arrive à ouvrir le débat sur... les familles idéologiques. Vous allez vous rendre compte que majoritairement nous sommes dans les mêmes familles idéologiques. Donc, en réalité, nous sommes même prédisposés à faire des primaires ensemble. J'ai même envie de dire même avec le RDPC. Ah oui, parce qu'idéologiquement, il y a un point de rencontre entre l'offre politique du RDPC et plusieurs offres politiques de l'opposition. Donc, là, n'est pas le débat. Bon, on m'a posé la question l'argent vient d'où ? J'ai dit mais l'argent vient d'où dans les autres primaires dans le monde ? Ça vient de ceux qui y participent. C'est basique. C'est un amusement, ça. C'est ceux qui participent aux primaires qui cotisent. C'est pour ça, il suffit que vous disiez aux Cameroulais, puisque beaucoup le souhaitent, que pour participer aux primaires, il faut payer 2 000 ou 3 000 ou 5 000 ou 500 ou 1 000 francs. Une fois, vous donnez un temps pour ceux qui cotisent, une fois que la cotisation est faite, vous avez engrangé des fonds qui vous permettent donc de financer l'opération elle-même et même peut-être de réserver une cagnotte pour le candidat vainqueur. Donc, une fois encore, les égaux des uns et des autres, le seul problème, moi, il y a une chose, même pas le seul problème, mais moi, ce qui m'intrigue, M. Zogo, je vous le dis encore et je suis peut-être le seul, chaque fois que vous entendrez parler de mutualisation, suivez bien, tendez bien l'oreille, suivez lequel de ceux qui en parlent dit publiquement qu'il est prêt à s'aligner derrière un autre si tel est le choix du peuple. Pas beaucoup. Chacun vous dit coalition derrière moi. Coalition derrière moi. Chacun estime. Celui-ci estime que comme il est ancien avocat, c'est lui. Parce qu'il a été à l'Union africaine ou parce qu'il a été l'avocat de l'État, c'est lui. L'autre estime que parce qu'il est un ancien ministre, donc il a l'expérience ministérielle, c'est lui. L'autre estime que lui, il est dans l'opposition depuis 1992, c'est lui. évidemment qu'Abrah-Libbi dans tout ça, tout le monde s'en moque. Écoutez, le genou, le petit pousser, qu'il vienne là et qu'il vienne apprendre. Que je vienne apprendre quoi ? Parce qu'ils ont déjà formé qui ? Parce que la plupart d'entre eux me disent viens apprendre quoi ? Donnez-moi déjà vos disciples que je les vois. Parce que je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que vous avez des disciples qui me font rêver au point que j'ai envie de venir apprendre à la source de ceux qui me font rêver. Non. Il faut qu'on soit humble dans cette affaire. Et moi, je le dis encore, vraiment, je vous l'ai dit des choses aussi, c'est pas vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure. S'ils veulent, moi, j'y vais en me donnant pour objectif comme je le fais aujourd'hui. et quand je dis moi, je parle de l'équipe qui travaille avec moi et c'est pour ça que je ne cesse de les remercier tous les jours. Parce que moi, je vous l'avoue, je ne fais pas de miracle. La plupart des choses que vous me voyez faire, si je vous montre qu'ils me les suggèrent des fois, vous n'y croirez pas vous-même. C'est parfois quelqu'un qui vous ne parierez pas un franc, mais qui vient en réunion et qui donne une idée et on l'implémente. Oui, vous savez, vous apprendrez des choses. Je suis peut-être la figure de proue, mais on a une équipe de jeunes et c'est ça. Vous savez, je découvre des choses. Je vous assure, j'ai l'impression parfois de redécouvrir les Camerouins. Ils sont pleins de génies, pleins d'idées. Mais ce système d'écrasement, de disqualification qu'on amène en politique ou quelqu'un sans faire l'effort de vous convaincre de quoi que ce soit pense que lorsqu'il a posé son CV. Mais ce ne sont pas les CV qui manquent au Cameroun. CV pour CV, mais dans ce cas, ils sont Paul Biah et ses ministres. Les meilleurs CV sont bien autour de Paul Biah, il me semble. Parce que si vous êtes allé au gouvernement, il y en a qui sont depuis 10 ans avant vous et qui sont restés après que vous soyez sortis. Autant le leur donner, ce pays, puisque eux, ils y sont toujours. Si c'est quelqu'un qui a été avocat, écoutez, il y en a là. Si c'est quelqu'un qui fait la politique depuis, il y en a qui la font là. Bélo Bouba l'a fait là depuis, je crois, les années 50. Tant qu'à faire donner lui le pays, non. Nous ne serons pas captifs des archaïsmes mais des idées reçues. La politique, c'est le peuple. Vous proposez au peuple, le peuple décide et vous vous alignez. J'ai fait mon sujet, mon sujet de DEA porté sur la démocratie, c'est peut-être pour ça. – Que vous êtes aussi volubile sur la question. – Ah ben, peut-être. – Mais alors, dans l'argument d'acquérir un mot à son lequel, le candidat de l'opposition devrait être quelqu'un qui a une stature internationale, ne vous convainc pas du tout. – Ça fait partie des idées reçues. – Oui. – Ça fait partie des idées reçues. Mais si c'est ça, Paul Biya en a, non ? Pourquoi le changer ? Il a une stature internationale. C'est pas ça qui lui manque. Il me semble qu'au moment où nous faisons cette émission, il n'est pas au Cameroun. D'ailleurs, j'ai suivi des études qui disent qu'il passe plus de temps à l'étranger. Donc en fait, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un seul concurrent à Paul Biya qui puisse avoir sa stature et sa maîtrise de l'étranger. Pourquoi le changer alors ? L'argent ? – Mais Paul Biya en a. – Mais pourquoi le changer ? Parce qu'il en a. Ses ministres en ont tellement qu'il est jeté en prison. Pourquoi chercher ailleurs ce que Paul Biya a ? – Alors, à l'instant qu'il est qu'Abrahne et Biya, est-ce que ça voudrait dire que la candidature… – Non, je dis que c'est des arguments qui ne tiennent pas. – La candidature unique de l'opposition pour vous est à renvoyer au calendre grec ? – Pas du tout. – Pas du tout. Il faut aller au primaire. – Mais je ne l'ai jamais dit. – Il faut aller au primaire. – Il faut aller au primaire. Je le dis depuis. – Mais vous n'avez pas le sentiment que vous êtes seul sur cette position ? – Mais je suis tellement seul sur certaines positions depuis des mois et même peut-être avant que j'ai même appris à vivre seul. Mais je ne suis jamais seul, M. Zogo, justement. Quand vous dites « je suis seul », c'est encore une autre idée reçue. Et c'est ça qui disqualifie beaucoup de Camerounais. Nous sommes dans un environnement où lorsqu'un jeune initie une chose, il cherche la caution chez ceux qui ont échoué, par ailleurs, qui n'ont jamais eu le courage de faire ça. Mais ils cherchent quand même leur caution. Donc, Cabral, écoute, tu entres en politique, il faut quand même qu'Akéremouna t'impose les mains. Il faut quand même que John Frondi t'impose les mains. Lequel d'entre eux a eu le courage de faire ce que je fais moi à 24 ans ? À 24 ans, je vous l'ai dit, j'étais encore jeune étudiant, j'y ai laissé beaucoup d'années d'études. J'étais porte-parole de l'appel de 1000 étudiants contre la réélection de Paul Birou. 14 ans plus tard, je lance le mouvement. Lequel d'entre eux, à mon âge, l'a fait ? Beaucoup se sont construits dans le système. Il faut qu'on soit bien clair. C'est des pleutres à la vérité. C'est des pleutres ? Des pleutres. Beaucoup d'entre eux, de ceux qui me font la leçon, ce sont des pleutres. On va vers... Je commence à me libérer parce que... Je leur concède souvent parce que je n'ai pas de temps. Mais j'ai très peu de références. En tout cas, très peu d'entre eux peuvent me faire la leçon. Parce que c'est bien d'avoir joué le petit poltron, d'avoir manigancé, d'avoir fait le petit jongleur, faire ami-ami avec Paul Birou. Ça vous permet de grappiller un peu d'argent, de grandir professionnellement, de vous construire deux ou trois villas ici et là, d'avoir un compte bancaire. Et à l'âge de la retraite, vous dites, j'ai beaucoup d'amis, oubliant, personne n'est dupe. Moi, je ne sais pas, mais je sais, du peu que je sais, vous savez, je suis juriste internationaliste, que parfois, même pour occuper certaines fonctions à l'international, il faut la question de l'État, dont vous êtes le national. Je ne dis pas que c'est le cas pour certains, mais je veux bien dire, je veux simplement dire que ne prenez pas des autres pour des canards sauvages. Et on appelle ça la sagesse au Cameroun. C'est-à-dire que vous passez le temps à vous compromettre dans un système et c'est quand vous estimez que le système est déclinant ou que vous êtes à l'abri, bon, c'est peut-être l'art de la guerre, vous sortez comme un homme neuf. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les Camerounais cherchent un homme qu'ils connaissent, en lequel ils se reconnaissent. Je crains. Bon, je vois certains qui changent, ils commencent à parler aux gens dans la rue, il y en a qui commencent même déjà à aller acheter du pain. C'est très bien. On peut faire tout ça. Même moi, j'achète du pain chez le boutiquier d'à côté depuis des années. Je n'ai pas besoin de faire semblant pour acheter du pain. Et c'est pour ça que je suis plus crédible aux yeux du boutiquier qui lui s'est dit bon, ce gars, il a quand même sauvage à acheter mon pain mais ce nouveau client, je ne suis pas sûr que je l'aurai demain. Parce qu'il achète son pain-là juste pour que je le vote. Faisons gaffe. C'est des idées reçues. M. Zogo, je n'ai pas de compte bancaire fourni. J'ai plusieurs comptes bancaires mais ils sont vides. L'argent, c'est une autre idée parce que je sais que vous allez me poser la question. Il faut avoir de l'argent. Oui, bien sûr. Il faut avoir de l'argent. Alors, question. Oui. Ceux qui se prévalent de beaucoup d'argent, ils l'ont pris où ? Ce n'est pas de l'argent propre alors ? Non. Ça veut dire ? Oui. Circonstance de lieu. Où ? Ils l'ont pris où ? Où dans quoi ? Oui. Si vous voulez. Je n'attaque personne. Oui. Mais c'est intelligent de leur part. Oui. Effectivement. Il y en a, les gens, ils font des prestations internationales et tout. M. Zogo, c'est une idée reçue. On ne fait pas la politique avec son argent personnel. Absolument. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un vous dit j'ai de l'argent pour faire la politique, c'est un mensonge. Vous ne pouvez pas vous être battu toute votre vie en faisant de l'expertise internationale ou nationale ou en faisant vos plantations pour qu'un matin vous preniez tout cela pour investir dans la politique. Vous investissez en politique. Ça n'existe pas. Même Donald Trump qui est un richissime ne fait pas campagne avec son argent. Parce qu'un non-politique est porteur d'idées et ces idées reçoivent des soutiens, un accompagnement populaire. Et c'est de là que vient l'argent. C'est pour ça que je vous disais que le mouvement vend 11 millions de citoyens et tonnes. On a inversé les choses au Cameroun. Il y a des hommes providentiels qui reviennent avec de l'argent et qui en distribuent. Non, la politique se fait autrement. Frondi, dit-on à Gaïa en 1992, il avait combien de milliards ? Pas beaucoup. C'est le peuple. La première ressource en politique est humaine et n'est pas financière. Je fais toujours le petit calcul. 1 million de personnes qui cotisent 1 000 francs. Ça fait 1 milliard de francs CFA. Donc, ce que vous devez chercher, M. Zoukou, quand vous entrez en politique, c'est d'avoir 1 million de partisans. Et non 1 milliard de francs CFA. Dans votre compte. Parce que le jour où vous avez 1 million de partisans, vous avez en réserve 1 000 milliards. Parce que le jour, il faudra que chacun donne 5 000, il va donner 5 000, il faudra 5 milliards. Voilà la politique. Enfin, peut-être parce que si j'étais peut-être riche, je réfléchirais autrement. Mais moi, je crois que c'est le peuple. C'est pour ça que lorsque ce peuple vous fait confiance, fait son sacrifice de 1 000 francs, de 2 000, de 5 000, et vous porte au pouvoir, vous avez la responsabilité pesante et même écrasante de tenir vos engagements. La désinvolture d'enfants montre beaucoup d'hommes politiques. vient de ce que ils ne sont à rien redevables. Au peuple ? Au peuple. À rien. C'est pour ça qu'ils sont orgueilleux, même quand ils sont de l'opposition. Mais écoutez, je peux me passer de vous, j'ai juste besoin de vos suffrages pour arriver. Non. Est-ce que vous irez dire que l'opposition à cette terre-ci est mal partie alors que nous sommes en place de 7 mois de la présidence ? Pas du tout, simplement parce que j'y suis aussi. Vous ne pouvez pas me demander de dire que ce dans quoi je suis est mal parti. Non. L'espoir renaît, M. Zogo. Il y a des raisons de croire que cette année au Cameroun, en 2018, un séisme politique va s'opérer. Je vous le dis. Moi, je vous dis ce que je ressens de la base. Mais je peux me tromper. On aura tous le verdict dans 8 mois. Oui, mais ça nous permet justement de revenir sur la question de la surveillance de l'organisation pratique du scrutin. Qu'est-ce que l'opposition fait concrètement ? On n'a pas le sentiment qu'on a entendu que des scrutateurs étaient formés, que l'opposition savait exactement combien de personnes il lui fallait sur l'ensemble du territoire pour s'assurer que les votes seront sécurisés. C'est quand même le talon d'Achille, là ? Là, on entre dans des choses plus utiles que ce dont on parlait tout à l'heure. Et là, il faut être solidaire. C'est bien quand vous dites opposition, c'est le terme juridique. Mais là-dedans, c'est plusieurs individualités, plusieurs particularités, plusieurs appareils. Nous pouvons relever le défi de la surveillance du vote si nous sommes solidaires. Vous savez, moi, je travaille aujourd'hui, il y a des choses dont je ne veux pas parler ici. Mais le moment vient. nous allons présenter au public à Mouna un certain nombre d'outils sur lesquels il y a des jeunes qui travaillent maintenant d'arrache-pied, de jour et de nuit, ici et ailleurs. Des outils. Mais le premier outil, c'est l'individu. Il faut que les partis d'opposition puissent constituer une liste unique de scrutateurs. parce que pour la candidature unique, parlons-en, le peuple en demande. Mais en réalité, M. Zemmour, refaisons les quatre dernières élections présidentielles. 92, les trois premiers. Paul Biya, Frondi, Belobouba. Belobouba, oui. Les trois totalisent 91% de suffrages. Oui. 1997, les trois premiers. Paul Biya, Hope Belen, Samuel Belobouba. Oui. À l'époque, Paul Biya était très fort en 97. Oui. Lui seul avait remporté 94%. 94%. Et les deux autres 2,44, 2,45. C'est ça. Les trois avaient eu environ 97%. 98% de suffrages. Tout à fait. 2004, les trois premiers. Paul Biya, Frondi, Dame Djoia. Les trois ont 94% de suffrages. 2011, Paul Biya, Frondi, Garga, Aman, Adjie. Les trois ont 92 ou 93%. Ça veut dire qu'à la vérité, la pluralité de candidatures au Cameroun n'a jamais entreté les miettements de suffrages. Puisque les trois premiers à eux seuls réussissent à obtenir à chaque fois plus de 92% de suffrages. Je ne veux même pas 90, 92% de suffrages. Ça veut dire que l'électeur camerounais, depuis 92, en réalité, il a du discernement, il est rationnel. Il sait qui est sérieux et qui ne l'est pas. Donc le vrai challenge, c'est que même s'il y a 20 candidatures aujourd'hui, on sait que dans les 20, trois, en tout cas, les statistiques préalables nous le demandent, sortent de là avec 90% de suffrages. Donc, on peut se passer la candidature unique. Dans l'absolu. On peut même s'en passer. Sur la base des statistiques et de la démonstration que je viens de vous faire, ça n'enlève pas que le peuple veuille une candidature. Parce que de toute façon, même en pratique, il est difficile d'imaginer la candidature unique sur la forme. Parce que même si les partis d'opposition prépondérants, parce que quand on dit l'opposition, est-elle véritablement homogène ? C'est-à-dire qu'on appelle opposants tous ceux qui sont au pouvoir. Donc, même si les partis prépondérants sont sous réserve ou alors acceptés, ceux qui sont prépondérants mais qui sont déjà dans la majorité, c'est-à-dire l'UNDP, l'ANDP et autres, je pense l'UPC en partie. Cela pourrait même se réunir, faire des primaires et dégager une candidature. Mais rien n'empêcherait qu'une troisième, quatrième, cinquième, sixième candidature émerge, fût suscité. Financé et même à l'américaine pour justifier tout ce qu'on va faire après. Donc, c'est bien, cette idée. Mais moi, je suis fondamentalement progressiste. Moi, je ne suis pas arc-bouté dans une idée, je m'y fiche, je deviens comme une glace. Non. Je démontre là, tout de suite, que même si on n'y arriverait pas, ça ne justifierait pas que le peuple ne s'inscrive pas et ne s'engage pas. Parce que ce peuple-là, en réalité, ne l'insultons pas. il est rationnel, il a du discernement. La vraie question, c'est, ces 90% ou ces 92% sont-ils vraiment sous la forme que le peuple a souhaité ? Dont le vrai challenge, c'est celui de la sécurisation du vote. Mais là encore, je suis presque le seul à le dire. Mais j'espère, je tends la main, je supplie les grands, les aînés de l'opposition. On peut mutualiser au moins sur cet aspect des choses. Pour avoir une liste unique de scrutateurs. Oui. Oui. Parce que ça, c'est le challenge le plus important. Mais continuons également à œuvrer pour tout au moins les partis ou les personnalités prépondérantes à dégager une candidature univoque. Alors, vous avez également évacué la question du PV de l'Écan qui ferait seule fois. On en a parlé. On en a parlé. Donc vous dites ça, ça ne devrait pas J'ai appris des choses aux élections de 2013. On ne dit pas tout. Vous savez, il y a des endroits où le RDPC avait gagné mais pas, c'était les municipales. Ici à Yaoundé. Il y a des endroits ici à Yaoundé, des communes ici, où le RDPC a gagné mais à la majorité relative. sorti des unes. Mais le lendemain, il y avait un PV majorité absolue. Majorité absolue. Et ce PV n'était contesté que par un seul candidat. Et lorsqu'il a voulu comprendre pourquoi, son parti lui a dit tous les autres ont signé. Je n'ose même pas vous dire. Oui. qui sont les autres. Vous n'allez pas citer des noms. Je n'ose même pas vous dire qui sont les autres. Vous n'allez pas citer des noms. Et combien ils ont pris pour signer. Ah, donc de l'argent. Parce qu'après, j'ai vu les mêmes crier à la fraude. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Travaillons à ça. Que les gens arrêtent de faire le double jeu. Parce que la fameuse fraude du RDPC, la fameuse fraude du parti au pouvoir, oui elle existe mais elle a des alliés fidèles dans l'opposition. Qui ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Ils ne sont pas ceux qu'ils veulent faire croire. Je ne peux pas. C'est clair. Alors, et donc, vous pensez qu'en 2018 on pourra arriver à garantir la sincérité des votes tel qu'est ce qu'on est ? Non, je crois qu'on peut y travailler. Moi je ne suis pas prophète. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer demain à midi. Il y a des gens pour ça. Alors, mais je vous dis qu'on peut y travailler. C'est possible. Nous pouvons. Alors, l'actualité ces derniers jours est marquée par le retour de l'opération Épervier pour évoquer un autre aspect de cet entretien. Beaucoup de personnalités arrêtées et qui vont l'être certainement dans les jours qui viennent. Je sais, qu'est-ce qui à votre avis peut justifier une telle réaccélération de l'opération Épervier ? Je ne sais pas. Peut-être la justice ficellait les dossiers et subitement les dossiers sont prêts là. Maintenant. Donc, écoutez, qu'il y ait moins de criminels en divagation si jamais ces personnes sont convaincues des crimes qui leur sont reprochés parce que je rappelle sur le fondement du préambule de la Constitution jusqu'à l'établissement de l'irréfutabilité d'une accusation le prévenu est réputé innocent. Donc, mais lorsqu'on en arrive à incarcérer des gens c'est que le juge dispose d'éléments qui vont au-delà des indices et qui se rapprochent des charges sous réserve d'en apporter la preuve par la suite selon la nouvelle direction qui a été donnée par le nouveau Code de procédure pénale de 2005. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, pour moi, ce n'est pas un événement. Je veux dire un entassement de gens dans une prison. Bon, je partage la saveur de l'écume. Mais comme l'écume se dissipe vite, moi, je n'y reste pas longtemps parce que je vais au-delà. On peut toujours... Ça va durer deux jours. Vous savez, on est dans un pays où les buzz se succèdent mais ne donnent jamais rien. Un matin, on vous dit non, Zogo a étranglé un enfant au quartier. On n'en parle trois jours. Non, trois jours après, non, Gabriel Biya raclait un taximan. Cinq jours plus tard, non, Froundi a insulté Paul Biya. Ça fait la lune des journaux. Sept jours plus tard, non, mais Bungo a changé de costume. D'un buzz à un autre rien en sort. Je crains. Est-ce que ce n'est pas une manière de brouiller les pistes ? J'espère que ces nouvelles arrestations ne visent pas simplement à détourner l'attention de la crise anglophone. Je l'espère. Pour celui qui ordonne les arrestations. Parce que l'entassement des gens à Kundengui, oui, c'est une information mais ça ne nous apporte rien. Déjà, ils ne sont même pas encore jugés. Parce que c'est le jour où ils seront jugés. qu'on saura si les biens qu'ils ont supposément volés nous reviennent ou pas. Et on est même dans un environnement où il y en a qui ont été condamnés mais leurs biens jamais saisis. Jamais saisis. Alors, vous et moi, M. Zogo, à quoi ça nous avance ? D'ailleurs, j'apprends, j'ai appris ces derniers temps qu'un ministre récemment parti du gouvernement a été arrêté hors du Cameroun et ramené Manu Militar. Alors, ce qui m'étonne, c'est que ce ministre, selon les éléments que j'ai pu recouper, est poursuivi pour des faits qui lui sont reprochés et qui sont établis avant qu'il ne soit ministre. Oui. Mais il a quand même reçu une prime au vol en étant ici ministre. Oui. Et celui qui lui a donné cette prime la lui enlève et le ramène au point de départ, j'ai envie de demander c'est quoi le plan. Alors ? Donc, j'espère que ce n'est pas pour nous détourner de la crise anglophone. Et la crise anglophone, vous la trouvez, vous pensez que... J'espère aussi avant de venir à la crise anglophone que ce n'est pas une tentative pour ceux qui donnent ses ordres de se réconcilier avec le peuple en lui servant quelques têtes coupées le long des rues. En revanche, je suis à peu près certain que c'est un message que celui qui donne ses ordres envoie à ses créatures. Leur appelant qu'on va en année électorale, sachez que je vous observe, que je vous tiens à respect. Celui qui bouge, je tire. Mais venons vers la crise anglophone. Oui, justement. Vous dites que c'est une manière de détourner, ça pourrait être une manière de détourner de cette crise-là. Elle est grave. Comment la jugez-vous à l'heure qu'il est ? Est-ce qu'il y avait des enlèvements et autres ? Mais on n'en parle plus beaucoup dans les médias. La crise anglophone est effectivement devenue grave. Notamment avec l'escalade de kidnappings qui sont inacceptables et que je condamne avec la dernière énergie. Parce qu'une chose est de revendiquer tout ce que tu veux. Mais une autre est de tuer les gens ou d'enlever les gens. Je me suis d'ailleurs rejoui d'entendre que certaines personnes kidnappées ont été libérées et hélas, certains y ont d'ailleurs laissé la vie. Et c'est l'occasion de saluer la bravoure encore des forces de l'ordre de sécurité qui travaillent à cela et qui, j'imagine, elles-mêmes sont piégées par cette affaire. parce qu'à la vérité, la crise anglophone, je le dis encore, on aurait pu l'éviter. Il y a eu une succession d'erreurs qu'on ne veut toujours pas corriger. C'est devenu militarisé. Moi, je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu. Je veux simplement dire la bonne solution, c'est le dialogue. La bonne solution, c'est le dialogue. Ouvrons le dialogue. Maintenant, la question, comme à souvent poser, c'est dialoguer avec qui ? Oui, puisque du côté du pouvoir, aujourd'hui, il n'y a personne avec qui on peut dialoguer. Non. D'abord, il faut dialoguer avec le pouvoir lui-même. Il faut que le pouvoir lui-même, quand je dis dialogue, il faut que le pouvoir lui-même soit disposé à dialoguer. Le président l'a dit le 31 décembre, c'est vrai que 7 jours plus tard, il ramenait des gens capturés au Nigeria. c'est quand même drôle de dialogue. Mais, effectivement, si on avait continué à dialoguer avec les Agbo, Bala et autres, le consortium, qui portaient des revendications corporatistes et fédéralistes, on n'aurait peut-être pu désamorcer. On ne l'a pas fait. On les a jetés en prison en leur prêtant un agenda sécessionniste. Ils sont allés en prison et les vrais sécessionnistes ont gagné du terrain. La situation est dans l'impasse. C'est pour ça que je plains les soldats qui y sont. Parce que les Camerounais tirent sur des Camerounais. La question que je pose aujourd'hui, à quoi avons-nous à faire, en réalité ? Je pose une série de questions. Avons-nous à faire à une bande armée extérieure, un ennemi étranger ? Avons-nous à faire à une bande armée interne qu'il faut traiter comme telle parce qu'elle tue, assassine, kidnappe ? Avons-nous à faire à une armée citoyenne. Le peuple, dans tout ça, est de quel côté ? Ce peuple qui fuit au Nigeria, près de 50 000 réfugiés Camerounais. Il fuit qui ? Les sécessionnistes ou l'armée. Ou l'armée. Parce que si le peuple fuit les sécessionnistes, dans ce cas, on a une autre perception de la chose. Mais si le peuple fuit l'armée, ça veut dire que l'armée confond le peuple aux sécessionnistes. Et si l'armée a de bonnes raisons de le faire, ça veut dire que le peuple soutient les sécessionnistes. Et si le peuple soutient les sécessionnistes, il faut se poser la question pourquoi ? Ça nous ramène au point de départ. En tout état de cause, la solution est politique. Il faut ouvrir le débat sur la forme de l'État. On est dans l'impasse. Personne n'a la solution miracle. Mais la préconisation que je fais pourrait participer de la décrispation de la situation. Le président de la République, comme dit-on, il est maître dans l'art du contre-pied. Au moment où il faut prendre une décision politique, il prend une décision politique nominative. Et qu'on cède de ministère de souveraineté aux anglophones. Aux anglophones, ce qui est inédit, je crois. Parce que jusqu'ici, avec le premier ministre, il ne se sentait pas obligé de donner encore des ministères de souveraineté aux anglophones. Maintenant, il l'a fait. Bon, est-ce que ça va décrisper la situation ? Je crains que ce ne soit pas encore le cas. Parce que dans la foulée, il a créé une cinquième région militaire. Je crois que la solution aujourd'hui, c'est d'essayer de ramener tout le monde autour de la table et d'ouvrir le débat sur la forme de l'État. Nous, dans ce débat, nous sommes prêts à participer en proposant notre offre de régionalisation. Alors, un dernier mot, c'est l'affaire Sarkozy qui a été placé en garde à vue dans le dossier libyen, financement de sa campagne par Kadhafi. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire notamment en ce qui concerne la relation entre la France et les libéraux africains ? Écoutez, je suis comme tout le monde les développements. La première chose qui m'intéresse, c'est l'indépendance de la justice. C'est qu'on a quand même l'affaire à une justice qui est en train de régler un problème qui engage un ancien chef d'État qui est toujours puissant dans le champ politique français. Ça là, je loue. Maintenant, attendons effectivement que la justice suive son cours parce que moi, j'ai été profondément heurté par la façon dont Kadhafi a été assassiné. D'abord, la brutalité, mais on me dirait brutalité pour brutalité, lui-même n'était pas vis-à-vis de ses adversaires qu'il traitait volontiers de rat et qu'il gazait quand il était un peu énervé. mais c'est surtout le comportement de l'Afrique, des autres chefs d'État des Africains. Parce que pendant que Kadhafi est pilonné et assassiné, on aurait bien pu l'arrêter. On aurait pu l'attraire en justice. Tout ce qu'on veut. Mais les chefs d'État étaient réunis, je crois, à Malabo à une session de l'Union africaine. Ils parlaient de la jeunesse. Personne n'a osé en dire un mot. Pourtant, Kadhafi, au-delà de ses frasques, c'est quelqu'un qui avait une vision pour l'Afrique et qui faisait des sacrifices énormes pour l'Afrique. Au moment où il a été attaqué, ne serait-ce que pour ça, l'Afrique n'a pas su lui montrer cette reconnaissance. Après sa mort, quelques langues se sont déliées isolément pour s'en indigner. Mais c'était tard, hélas. Donc, pour le cas Sarkozy, attendons de voir ce que la justice de son pays fera de lui. Mais si jamais il se confirme qu'il a vraiment pris l'argent de Kadhafi pour finalement l'assassiner, ça me heurterait et j'imagine beaucoup d'autres Africains et Français n'ont pas tant parce qu'il aurait tué Kadhafi ou œuvré à le tuer, mais qu'il l'aurait fait pour simplement effacer certaines traces. C'est ça qui serait alors en ce moment-là perçu comme une attitude horrible et inacceptable. Mais attendons que ça se développe. Alors, oui. Merci. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci beaucoup Cabralibi d'avoir accepté de venir sur le plateau d'Equinoz Télévisions dans cette édition de Géopolis. Alors, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et je prie le Seigneur, je prie Dieu que 2018 s'achève dans la paix et que la volonté du peuple s'accomplisse. Je tends la main encore à tous les autres leaders d'opposition, à leur rang, grade, statut, moyens, confondus. je leur dis sortons de nos égoïsmes personnels qui sont légitimes. Je veux dire, chaque être humain a le droit d'avoir une idée de lui. Mais l'intérêt supérieur celui de redresser le Cameroun, de refaire le Cameroun devrait nous contraindre à taire nos égaux si, moi je vous le dis encore, j'étais convaincu que si on s'assoit dans une salle, on dit ce frondi. Bon, Joshua, ce frondi n'est plus là. Joshua aussi. Et que derrière, l'un d'entre nous n'irait pas dire le contraire, je l'aurais fait. Je crois que la seule chose qui peut aujourd'hui sceller cela, c'est la volonté du peuple. C'est de mon point de vue encore l'une des rares choses qu'on respecte, en tout cas dans l'opposition dans notre pays. Merci de m'avoir invité. Alors, merci aussi à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette édition de Joupolisse. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition. C'est, excusez-moi, sur Equinoz Télévisions, restez en compagnie de nos programmes. Madame, Monsieur, à très bientôt. À très bientôt. Equinox Télévisions, au-delà de l'image, nous rendons compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada